Le CCFD Terre Solidaire Le CCFD Terre Solidaire, c'est un service de l'Église catholique de France à qui, il y a 60 ans, a été confiée la mission de porter la préoccupation de la solidarité internationale pour l'Église de France. Le CCFD Terre Solidaire accompagne des partenaires dans tous les continents et essentiellement dans les pays du Sud pour financer et appuyer des projets destinés à lutter contre la faim, à également lutter contre les inégalités et réclamer le respect de la dignité de chaque personne, le respect des droits humains, à lutter contre toutes les formes d'injustice d'où qu'elles viennent. On accompagne les populations les plus vulnérables en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou par exemple plus proche de nous dans les Balkans. Le CCFD Terre Solidaire a un réseau de 15 000 bénévoles et 170 salariés qui sont disséminés dans les différents territoires en France avec différents types d'activités. Une première activité, c'est l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Ils vont aller, nos bénévoles, dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves, les jeunes d'une manière générale à l'ouverture au monde, à l'ouverture sur les autres qui sont les plus lointains et les plus vulnérables. Deuxième grande activité du CCFD Terre Solidaire, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est tout simplement essayer de convaincre nos responsables politiques à l'échelle nationale et dans les territoires, donc les responsables des collectivités territoriales, municipalités, conseils départementaux, conseils régionales, pour faire avancer des textes de loi ou des politiques publiques plus respectueuses de la dignité des personnes. Une troisième activité qu'on appelle la mobilisation citoyenne. Et là, nos bénévoles vont se mobiliser collectivement pour faire des manifestations dans la rue. Quand je dis manifestation, c'est au sens générique du terme. Ça peut être tout simplement des fêtes, le festival de la solidarité qui a lieu chaque année à l'automne, ou encore pouvoir mobiliser par des flash-mob des populations plus jeunes à un certain nombre de sujets sur lesquels le CCFD est impliqué. Lutter pour une bonne gestion des terres, une bonne gestion du foncier au profit, ou pour la protection des agriculteurs, par exemple, ou encore pour accompagner des migrants, des familles migrantes, accueillir des familles migrantes, les aider dans leur démarche éventuellement administrative. Les accompagner dans des démarches d'ordre social. La sensibilisation et la sensibilisation l'ont montré aujourd'hui que les défis sont à l'échelle de la planète et que pour résoudre ces défis, le défi climatique, le défi sanitaire de la pandémie, le défi des inégalités croissantes, parce que c'est un scandale de se dire que depuis le début de la pandémie, les personnes les plus riches au monde sont devenues encore plus riches, tandis que, par exemple, en France, on a une population de 9 millions de pauvres, 1,5 million de pauvres supplémentaires par rapport à il y a un an. Ceci n'est pas acceptable, n'est pas admissible, mais pour surmonter ces difficultés, ces injustices. Il n'y a aujourd'hui, pour ces problèmes qui sont planétaires, qu'une manière de les relever, de les résoudre, c'est d'être tous ensemble, solidairement liés, parce que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont les mêmes, au fond, et que nos concitoyens puissent comprendre que ce n'est pas en se repliant à l'intérieur de nos frontières, tout seuls, très égoïstement, que nous pourrons relever ces problèmes. On le voit bien. Je dirais que tous les jours, on voit les conséquences de décisions qui sont prises ailleurs et dont nous allons souffrir, finalement. Il faut se dire que des décisions qui sont prises dans nos pays, et notre pays reste encore une des puissances à l'échelle de la planète, ces décisions vont avoir des conséquences, et souvent des conséquences, malheureusement, néfastes, sur des populations dans le Sud. Donc, ce n'est qu'en étant unis, ce n'est qu'en partageant, finalement, nos moyens, nos ressources, qu'on résoudra, qu'on surmontera les épreuves que nous traversons actuellement, aussi bien la crise économique que la crise sociale, que la crise sanitaire, ou encore la crise politique que nos démocraties d'Europe et d'Occident traversent. D'une part, parce que les membres historiques du CCFD Terre solidaire, qui sont des personnes morales, membres de ce qu'on appelle la collégialité du CCFD Terre solidaire, sont des mouvements catholiques qui ont partagé avec le CCFD Terre solidaire leur spiritualité, et en particulier leur pratique de relecture spirituelle, qui a imprégné, au fond, tout le CCFD Terre solidaire, mais aussi parce que nous avons une organisation qui est calquée sur l'organisation ecclésiale, diocésaine et paroissiale. Nous avons un évêque accompagnateur, qui actuellement est Mgr Michel Dubost, mais nous avons aussi un aumônier national, nous avons des aumôniers diocésains qui accompagnent nos équipes diocésaines. Donc, toute notre structuration est complètement habitée, je dirais, par cette identité catholique. Alors, le CCFD Terre solidaire, il a eu, dès le départ, une intuition très forte, c'est qu'il n'était pas là pour aider. Autrement dit, il ne permettait pas un flux dans un sens unique de lui à d'autres dans le Sud. Il a conçu ce qu'il pratiquait dans l'action comme étant un partenariat. Et nous appelons ça le partenariat international, qui dit partenariat, dit équité entre les partenaires, et donc des flux qui vont dans tous les sens. Et c'est vrai, il y a une véritable réciprocité avec nos partenaires. Nous ne les aidons pas, nous les accompagnons, et nous leur donnons ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils demandent. Et non pas, nous n'imposons pas, nous ne leur imposons pas une direction, une orientation. C'est eux qui décident, et nous, nous sommes à leur disposition. Il y a vraiment partage, et un partage équitable. Certes, nous leur apportons, bien sûr, nous leur apportons ce que nous pouvons partager de notre expérience, mais c'est réciproque. Et c'est tellement réciproque que je peux donner un exemple. finalement, dans bien des cas, ce sont pas mal de nos partenaires qui nous ont enseigné à nous et à ceux que nous pouvions accompagner en France les modes de vie qu'induit l'agroécologie. L'agroécologie familiale et paysanne, ce sont nos partenaires qui nous l'ont donné, au point que, quand certains d'entre eux sont venus nous rendre visite en France, des agriculteurs qui avaient pu participer à des soirées où ils étaient invités comme témoins ont été si convaincus par ce que nos partenaires partageaient qu'à leur tour, ils ont décidé de se convertir à l'agroécologie. Ce qui montre vraiment bien que tout ceci se fait dans tous les sens et qu'il n'y a du coup pas de déséquilibre dans la relation qui se noue entre nos partenaires et nous-mêmes et peut-être qu'une des clés, c'est la longueur de la relation. Nous entrons en relation avec un partenaire, non pas le temps d'un projet, deux ans, trois ans, quatre ans, nous entrons en relation avec eux et en partenariat. Le pape dirait sans doute aujourd'hui, à la lumière de Fratelli Tutti et de Laudato Si, en amitié sociale et je peux même dire en fraternité sur des périodes qui peuvent aller de 15 à 30 ans pour les plus anciens d'entre eux. Des actions extrêmement variées, par exemple, dans un pays comme le Tchad qui est un pays en proie au djihadisme, à la guerre, à une extrême pauvreté parce que c'est un pays sub-sahélien qui est frappé de façon très dure par le changement climatique, donc qui réunit un certain nombre de handicaps avec des populations parmi les plus pauvres du monde, qui est divisé, un pays qui au nord est majoritairement musulman, au sud plutôt chrétien. nous appuyons des partenaires sur place pour développer un dialogue interreligion, notamment auprès des jeunes avec l'engagement d'imams et de ministres religieux chrétiens pour essayer de permettre aux jeunes générations de mieux se connaître et de pouvoir être des facteurs de rapprochement, de dialogue, d'échange, plutôt que finalement des jeunes utilisés comme soldats dans les affrontements que ce pays traverse depuis maintenant plus de 30 ans. Et finalement cette mission de fraternité internationale que le CCFD Terre solidaire s'est vu confier, ce n'est qu'une mission d'évangile, c'est-à-dire que dans le frère ou la sœur lointain, comme dans les frères ou sœurs proches plus pauvres, c'est toujours le Christ que nous recherchons et que nous trouvons. Donc il y a cet appel qu'on essaie de partager et qu'on essaie de partager spirituellement bien sûr. de la sœur.